Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House, on se retrouve avec notre petite équipe toute fraîche, toute pimpante, et on s'apprêtait à continuer à nous enfoncer dans les profondeurs, et à prendre notre petit malus, les pièges nous feront deux fois les dommages, très très bien, donc ici visiblement il y a encore un cul-de-sac, on est obligé de faire tous les combats, donc il faut vraiment tout fouiller, ça va coûter assez cher en points, ici on va envoyer un scout, ok il n'y a rien visiblement, on va renvoyer un scout, il y a un fight, c'est parti, allons-y, on doit réussir à faire une embuscade à un moment, alors, encore ces saloperies de chiens, ils vont jouer en premier, ils vont jouer à 4 de distance, 1, 2, 3, ils sont largement sur nous, on va reculer, Katsukwet a quand même un peu souffert, 1, 2, 3, 4, ils peuvent nous attendre, là normalement on devrait être à peu près safe, Malvin il ne fera rien pour son premier tour, enfin il attendra s'il faut, allez c'est parti, vas-y attends, je viens pas regarder d'ailleurs, c'est des adultes, là il y a un puppy, non c'est des adultes, toi t'as pas joué encore mais t'es un young, tu vas jouer juste après, toi tu vas te débarrasser de celui-là, ça nous évitera de courir partout, on va pouvoir se concentrer sur eux, alors ici on pourra aller là, niveau moral ça va, ouais, je pense qu'on va aller là, et on va mettre un petit coup des familles, standard, pas compliqué, ça ça a combien de portée déjà ? 2 ? Si je vais là, lui il est mort, donc on peut y aller, ça ça fait pas de dégâts de zone, dans la ligne, on est trop loin malheureusement pour faire ça, là on est trop loin pour faire ça aussi, donc on va y aller avec ça, au moins on immobilise, aller un peu plus loin, ici on va aller ici, et puis peut-être qu'on va se prendre une popo, voilà, allez on va derrière, malheureusement le channeling va pas même le flanquement on la tue pas, dommage, du coup c'est nous qui avons droit de flanquer aussi, aïe, ok on l'a tué avant, parfait, on aura toujours 50 dommages, on va s'approcher, il a 0 de toute façon, il faut surtout que lui ne puisse pas profiter du bonus de flank, alors si on veut laisser une place, après c'est Aketsukwet qui va jouer, j'aimerais bien qu'il puisse heal, on va rester comme ça du coup, Aketsukwet, tu vas venir ici, fixer lui, et tu vas faire, c'est ça l'huile, hop là, voilà, mon petit soin, ça mange pas de pain, ici, on va pouvoir aller, il va jouer avant, le petit enfoiré, c'est pas ça, c'est la téléportation, si je fais ça, voilà, il vient vers nous, alors il va me faire un truc de zone, non même pas, ah merde, dommage, je vais essayer de le gérer un peu, on arrive maintenant, on est silenced, très bien, ah putain, la vache, il faut que je fasse gaffe à combien il esquivait la celle-là, parce que celle-là, elle est assez énervée, comme dirait l'hôte, putain, elle rejoue, ah elle nous a chelé, elle est, elle est flanquée, donc on peut se la faire, ici, on va dans son dos, bah du coup, tu peux rien faire, si on veut profiter du flank, et on va en profiter, parce qu'elle est un petit peu trop vénère, lui, à mon goût, alors je pourrais lui faire une rainfall, sauf que comme le combat est terminé, c'est pas très intéressant, on essaiera de le faire probablement lors du prochain, et on est level 4 avec Chobity, parfait, pour l'instant elle arrive à pas trop se blesser, augmenter ta précision, tes chances de critique et ton évasion, ça me paraît totalement adéquat, par contre au niveau de tes compétences, faut avouer que c'est pas ouf, enfin c'est pas trop le style en fait, c'est pas trop mon style, je pense que c'est ce truc-là le plus intéressant pour l'instant, parce que je me sers le plus, ah il aurait un autre point, pardon, parce que ça, qu'est-ce qu'on aurait, redonner du moral, donner de la puissance, pourquoi pas, déjà plus 50 de puissance, c'est vrai que ça piquerait quand même un peu, mais c'est rare qu'on ait de quoi utiliser ça en fait, et la téléportation, on va déjà pas mal améliorer, ça c'est bien ça, on peut téléporter quelqu'un et le protéger, ça me va tout à fait, ok, faut qu'on dépense un petit point là, 93 PV, c'est pas ouf, on va plutôt dépenser, voilà, et il va peut-être, ah la vache, on passe à 15 là, d'unités de temps, putain ça fait mal, il y a un piège, alors on a un mécanisme de nouveau, alors, on peut essayer de le désamorcer, ça nous coûte 3, ou alors, ça va, ne marchez pas sur ce piège évident, et on avance, ouais, on n'est pas trop dans l'état de jouer au con, je pense qu'on va camper, j'aurais bien aimé trouver une case à rien, mais tant pis, c'est pas grave, alors, on a 15 d'enchant, on va prendre bien sûr le soin, parce que c'est un peu la merde, et la stamina, et après, toutes les blessures sont stabilisées, c'est pas utile, on va prendre le harvest, qu'on avait débloqué, on va mettre un lockout ici, et un lockout ici, on a plus que 7% de chance de se faire embusquer, mais on sait que 7% de chance, ça reste suffisant pour se faire embusquer, ok c'est passé, c'est parti, on explore, on explore, putain il y a l'air d'avoir encore de la... ça va loin là, carrément, là c'est un cul-de-sac, ok on y va pour être sûr, allez, un fight, on arrive toujours pas à les ambush, c'est un petit peu trop malin, ok deux adultes, deux young, et un truc pas tout à fait comme le premier, un doe, un doe c'est un petit, un petit, un petit, un petit ennemi, un tout petit petit, 4 de mouvement, 1, 2, 3, 4, ouais ils vont nous attendre, on va prendre notre position défensive habituelle, et on passe, je me demande, est-ce qu'ils ont une faiblesse, ils ont pas l'air d'avoir de faiblesse au feu, je suis en train de me demander si on avait pris le pyro lanceur, si ça nous aurait aidé, alors ça, ça marche comment ? ça pourrait être pas mal d'attente qu'ils arrivent un peu plus, tu vas attendre toi aussi, on va laisser tous s'approcher, on va voir si on peut pas lancer une grosse tempête d'éclair, il se place, il se place vraiment bien, à moins que lui vienne, non il a 3 de mouvement, c'est un petit bouclier là, et il va falloir y aller, alors, tu peux aller là, c'est assez risqué mais on devrait pouvoir gérer après, je vais pas lancer un petit coup de pied rotatif ensuite, bim, il y a même pas stun ? ah ils sont juste staggered, ok, oui c'est qu'ils se ton stun quand ils tombent, toi ! le coup critique, ça fait plaise ça, ok on a mis un bouclier, ici on va aller renforcer un peu, et on va éliminer les risques de, de flanking trop facile, ici bim, on balance, donc lui, on l'a bougé, mais on devrait être capable de s'en débarrasser assez facilement, pour pas être flanqué, par contre, on prend, alors il reste lui, qu'est-ce qu'il va nous faire ? le coup de tête dans le bouclier, on prend, bim, et bim, voilà, un petit bandage, c'est pas plus mal, la Katsukwet, prend un niveau, qu'est-ce qu'elle a ? Holy Barrage, ça c'est pas mal quand même, le truc capable de blesser deux ennemis en ligne, c'est assez souvent qu'ils sont en ligne quand même, ça c'est un petit dommage moyenne portée on va dire, ça dédommage et aveuglement, on va prendre ça, et qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? 3 cibles, 3 lignes, 3, 3 cellules directes, 15 dommages de moins, non on va prendre, on va prendre ça, ça me parait franchement pas mal pour commencer, éteins un point ma chère, conviction, défense et morale, ouais t'es plutôt là pour tanker quand même, 30% de défense c'est pas dégueu, un combat de moins et un petit malus, on repère du temps, ouah putain, 14 ça commence à être chaud, allez on se coupe par là, ok, et on se coupe par là, et un coffre, ouais du côté du coffre, un corps, d'accord, le corps ensanglanté d'un homme, visiblement il n'est pas mort depuis très longtemps, il a pas l'air d'avoir grand chose, mais peut-être que si on cherchait, on récupère une potion des bandages, c'était carrément rentable, rien à dire, il y a un fight, on a bien fait ce coût, alors il est certainement à l'opposé aussi, ah on les a en bouche cette fois, ça c'est bien ça, sachant qu'ils sont pas hyper bien placés, si je vais ici, je peux le repousser sur lui, lui est coincé au final, sinon je vais là, je le balance dans le vide, ça serait peut-être plus intéressant, Myhalis, va pouvoir se débarrasser d'un, direct, on va laisser Malvin ici, il va en stonant, et derrière il va pouvoir le laminer, quand on a pu, le dernier coup de pied, bim, toi tu vas nous caler un conduit sur celui-là, comme ça, ça sera fait, ah il va jouer juste avant, le petit fumier, il aurait peut-être piqué un conduit sur lui, ça aurait été techniquement plus intéressant, tant pis, erreur de ma part, du coup on va faire ça, comme ça, ça va permettre à Katsukwet au moins de, de faire quelque chose, bah voilà, se rater, parfait, c'est exactement ça qu'on voulait à Katsukwet, t'as bien saisi le concept, bon, pas forcément idéalement placé ce, ce début de partie, on va pas se mentir, ça va si c'est que du root, on peut supporter, 82% de chance de toucher quand même, bon 73 seulement pour un Katsukwet, ici on va aller là, j'aurais peut-être même pu flanquer l'autre, on va se débarrasser de lui, et on cogne, mine de rien, il pique quand même les fesses, l'ami Malvin quand il tape, alors il se met au milieu, qu'est-ce qu'il fait ? il nous met un coup et il se rate, c'est parfait, là on est immobilisé, on flanque, et le coup de pied dans les molaires, c'est toujours efficace, et on a encore un truc, qu'est-ce que c'est que ça ? des renforts, il y aura un ennemi supplémentaire, pour chaque combat, à la vache, ça commence à faire, ok, le boss, on a eu les renforts juste avant le boss quoi, ça fait toujours plaise, alors on est apparemment tombé sur le nid, bordel, regardez les doutes, elles se tournent vers nous, leur temps découverte, alors il y en a une géante qui s'approche, poussons les autres à l'attaque, parfait, ah oui effectivement, on a réussi à les embiouches par contre, ça c'est très très bon, alors ici on a un dire wolf, comme les dire wolf de, de battle brother, trois adultes, trois adultes, un bug ici, un young tout en bas, il n'y a pas vraiment moyen d'exploiter le terrain, mais on les a pris en embuscade, ce qui veut dire qu'on va quand même pouvoir faire des trucs, on va essayer de se débarrasser assez rapidement, de cela, on a plus de quoi repousser, mais on a quand même la téléportation, qui va pouvoir amputer un je pense, toi, un, deux, trois, tu peux aller ici après, bon après tu seras un petit peu dans la merde par contre, toi tu vas faire, on va jouer d'abord, donc l'objectif ce sera qu'elle est de channel un, une protection sur chobiti, chobiti du coup tu vas plutôt aller là, pour te déporter par ici, ça me parait plus adéquat, allez c'est parti, toi, si je me mets là, c'est pas très très pertinent, on va plutôt aller ici, et on va se téléporter là, là on cogne, on tue pas, mais on fait quand même bien mal, Mialis elle a toute sa vie hein, elle pourrait envoyer une petite tempête, je vais vous dire, elle va s'emmerder, là on peut pas y aller, dommage, on peut voler quand même, comme ça, c'est pas si mal, et toi tu viens là, alors j'aurais pu me placer pour le Holy Parade, je l'ai dit, pas grave, on va finir celui-ci, vu qu'on le flanque, là on va faire le petit Kamea, pour pouvoir dépiauter un petit peu de l'ennemi, ici on va se prendre une belle tatane, mais, ça va en fait, 74 pour un boss, je peux accepter ça, on va lui balancer un petit conduit, ça m'aurait lui faire plaisir, Katsukouet qui tank, alors là il nous a route, ça c'est un peu chiant par contre, on va voir si on peut se téléporter, euh, est-ce que si je vais là, je peux voler à travers ces deux là, c'est pas mal déjà, et me rapprocher ici, toi balance un bouclier là s'il te plaît, ici on lui fait un petit conduit des familles, alors là on est route, mais on peut quand même se téléporter, avec nos racines, du coup on enlève nos racines, parfait, là on va se prendre une petite fessée, surtout qu'on est flanqué du coup, on a été ralenti, mais on a encaissé les dégâts, grâce à notre bouclier, c'est pas si mal, euh, faut qu'on se, tu suis là, voilà, et si tant qu'à faire, on va aller dans son dos, on va balancer une petite rainfall là, toi tu vas là, tu mets un petit judgment dans sa tronche, hein, on devrait le défoncer, même là s'il nous sort une attaque de zone de fifou, on va nous ageler Chobiti, c'est pas si pire, du coup ça a mis fin à la pluie, c'est pas grave, Chobiti a terminé un donjon sans être blessé, enfin peut-être pas, parce que s'il faut qu'on fasse finir tous les combats, on a peut-être pas terminé, on récupère une Strong Hell, ok, cool, 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 et on a pas terminé toutes les bêtes, comme prévu, ah merde putain, je pensais qu'il allait être là devant moi, bon ok, déjà ils nous ont pas en bûche, c'est toujours ça, bon, il va falloir que Chobiti 1, donc là on a quoi, 3 de mouvement, 4 de mouvement, on va reculer, genre assez loin, 4 squattes, tu viens devant, 1, 2, c'est n'importe 1, c'est parti, ici, on va faire le Kamea, tu vois que celui-là, écoute, une petite pluie de nouveau, on va mettre 50 de power, ici, et c'est parti, le Holy Barrage, et bim, mange ta maman, bim, presque dommage de lui dire un coup de pied là-dessus, mais bon, ils sont pas l'effet de la glace, ah les petits fumiers, alors qu'est-ce qu'on peut faire, on peut se débarrasser de celui-là, ouais, ça sera avant qu'il rejoue, donc ça me va, là, petit flank, alors on est mute, on est mute et on peut pas se détacher, on va finir celui-ci, ça fait un peu moins de DPS, ici on a fini de glander, allez, on y va, bam, un de moins, ok, c'est Akatsuko qui prend, ça me va, on est là pour ça, on va aller dans son dos à lui, en fait on va même aller là pour être au contact ici, bam, petit coup de pied, on le flanque, on frappe, et on frappe, voilà, c'est propre, une potion du scrap, c'était le dernier, wall d'unctron, on peut plus sprinter en combat, ok, très bien, euh, non, alors c'est bon, je pense qu'on peut y aller, on s'en est pas trop mal sorti, on va voir déjà de quoi se reposer un bon moment, on vend nos trucs, pareil, j'aurais pu les utiliser avant, bon, c'est pas très grave, ça fait des sous, euh, oui, c'est terminé, oui, on est d'accord, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était toujours là, mais non, c'est complété, complite, euh, à quoi ça ressemble, voilà, 10 jours, 8 jours, ça va, ouais, ça va, franchement, je m'attendais à pire, en plus, on a quand même 4 personnes, enfin, 3 personnes, en état de combattre, en cas de besoin, il y a toujours des bandits, ici, il faut qu'on passe par cette zone-là, donc on va retourner en ville, on sera reposé d'ici là, en plus, et là, on a pu prendre plus de 4 quêtes, du coup, donc ça, c'est plutôt bon signe, si on entre dans la ville, j'imagine qu'on a rien de nouveau, 2 quêtes de noble, toi, tu veux quoi ? une escorte, non, la marketplace, ah, il commence à y avoir des trucs intéressants, par contre, ça coûte une blinde, plus 2 de précision, 7 de chance de critique, 14% de critical damage, mais ça vaut 680, ils nous le vendent, 20 bras, du coup, du coup, c'est non, on se tire, et on va faire ça, du coup, 21 jours, donc 15 jours, on paye Aminou, est-ce que lui aussi va vouloir revoir son contrat ? on va voir, et oui, en même temps, il est à 79, on peut permettre 126 pour Aminou, euh, mince, fallait rien faire, attendez, ah putain, faut que je clique dessus, bordel, excusez-moi, un petit groupe de bandits, et bah écoute Aminou, tu vas mériter ton nouveau salaire, on va mettre nos level 4, et on est parti, alors, on a Miss Faucon, un archer, un mec standard, et le blindedancer, ok, on a moyen de caler un petit flight, là, s'il y a un truc intéressant, je pense que si on met un, un coup de pied d'Aminou, là, ouais, plutôt Aminou, du coup, toi tu vas aller t'occuper de l'archer, Malvin, t'es largement capable d'en occuper, tout seul, on va mettre un petit coup de pied rotatif, on va repousser sur lui, et je pense qu'après il va tomber dans le trou, et là, on va mettre un petit vol, de Bonalois, si on a le temps de le caler, parce qu'elle est quand même assez lente, hein, je m'y dis, allez hop, c'était quoi déjà ça ? ah oui, un truc pour le soigner, ah, il est pas tombé dans le trou, dommage, ici c'est bam, ah putain, il se déplace, merde, elle met un piège, ok, ça t'amuse, du coup, ça m'arrange pas, ça m'arrange pas, ça m'arrange pas, ça m'arrange pas, on va aller ici, et on va caler un tir rapide sur lui, voilà, ok, l'autre il fait son fumier, alors la question c'est si je fais ça, que je vole, est-ce que ça touche Malvin ? excuse-moi Malvin, c'est pour la science, ça touche, ok, très bien, mais c'était pour la science, ah, ça commence à craquer en fait, ouais, ça va casser la prochaine fois que quelqu'un rentre dans la tuile, c'est marqué dessus, voilà les bandits, oui, bim, Aminou, un petit niveau, non, toi t'es plutôt, plutôt du genre fin Aminou, toi, d'ailleurs, ta précision, voilà quoi, encore plus de dégâts, plus une charge avant, ah bah t'as deux points, bah du coup encore plus de dégâts, c'est parti, on prend le loot, c'est histoire de dire, quand même 13 balles, pour ça de pris, et du coup, le deuxième bandit, alors, des bandits s'approchent, c'est l'heure de les défoncer, alors on va prendre nos level 5 qui sont pas fatigués, et puis on va prendre, allez bah Aminou tiens, oula, qu'est ce que c'est que ce truc de déploiement à la con, on est sur plein de trucs qui cassent, alors un archer, un chien, ok, ça va être, ça va être un massacre, allez, on se téléporte, bim, et bim, ça c'est fait, le petit chien qui court, il nous a baissé notre morale, le petit con, si je vais là, est ce que je les vois, non je les vois pas, ça caisse, l'angle de vue, est ce que j'ai vraiment besoin, est ce que j'ai vraiment besoin, d'un conduit pour ça, je peux faire ça tiens, ça fait mal quand même, ça fait quand même très mal, allez, bim, et bim, voilà, le chien c'est fait, il nous a bien fixé, donc il a fait son taf, on va aller par là, et on met une petite fessée, ou la désintégration du bandit, ça fait toujours plaisir, non, ça sert à rien, on va sprinter, voilà, tu peux rien faire, donc le garde, et là, voilà, la vengeance d'un minou, oh, cool, une belle armure, ça, ça fait place comme loot, c'est le genre de loot qui fait plaisir, et du coup, on va pouvoir aller rendre nos quêtes, et arrêter l'épisode, parfait, alors, est-ce que vous vous êtes occupé de ces bêtes ? il n'y aura plus d'inquiétude à avoir, de la médecine, 700 balles, un petit peu de réputation, c'est parti, et alors qu'on s'approche, on a géré les bandits, et on a un petit point supplémentaire, et une au fil de la bouffe, et 300 balles, euh, require, tent, ah oui, il faut prendre les tentes pour faire ça, ok, et ça, team building à 1, on va prendre ça, puis on va commencer à aller peut-être chercher un peu plus de personnes, vu que financièrement ça se stabilise, mais on verra ça lors du prochain épisode, j'espère que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous !